Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Space Engineer. Et je vais pouvoir vous montrer un petit truc que j'ai créé en off parce que je n'étais pas sûr que ça soit très intéressant vu que j'étais en test. Mais, 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 pour une fois ça s'est super bien passé directement. Donc c'est mon nouveau système de forage. Il ne se déplace pas tout seul, il n'est pas très cher par contre, parce que bon à part ce bras là, mais il n'est pas très cher. Pour l'instant il n'est absolument pas fini et il ne se déplace pas tout seul, même si il va l'être, enfin ça va être un truc autonome. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Alors, hop là. Hop là. Oui, il y avait une montagne derrière moi. Donc très simple, là j'ai un système, j'enclenche mon bras motorisé, j'enclenche la foreuse, et après j'envoie mon petit 2, les petits timers sur les côtés. Le premier timer ne fait rien pendant 40 secondes. Au bout de 40 secondes, il allume le deuxième timer. Le deuxième timer baisse le bras pendant une seconde et demie. Il y a deux bras, c'est 0,25 mètre seconde. Donc ce qui donne un mètre et demi en une seconde et demie à peu près. Et donc du coup, ça fait 20 mètres en tout. Il y a 20 mètres de possibilités. Maintenant, 20 mètres, c'est un peu court. Donc le but de 20 mètres, c'est que derrière, j'aimerais pouvoir changer les bras. Changer les bras du coup, et pouvoir creuser plus profondément. Mais là du coup, c'est complètement autonome. Complètement autonome, de chez complètement autonome. Donc là, j'ai rien à faire, vraiment. Je vais dégager les outils. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme minerai à cet endroit. Donc pour le savoir, hop là. Alors, il faut que je fasse gaffe, parce que là, ça me tuera, si jamais j'y suis devant. Silicon, donc là j'ai du silicon. Voilà, vous avez vu, ça descend, et bim, ça recreuse. Pourquoi 40 secondes ? Parce qu'il fait un tour, donc pas un tour complet. Un tour complet, il le fait en une minute. Mais il fait un demi-tour. Donc en gros, tout est creusé sur une couche en 30 secondes. Sauf que des fois, le bras prend du retard, parce que je n'ai pas mis une puissance max pour éviter que le bras se casse si jamais il y avait un élément qui gêne. Et donc il fait le tour en 30 secondes. Mais j'ai mis 40 secondes pour avoir une petite marge. Alors il faut que je coupe. Pourquoi il faut que je coupe ? Parce que j'ai bientôt mes forests qui sont full. Et donc il faut que je crée un système de tri par-dessus. Et le système de tri, je vais le faire avec, donc... Là je suis bloqué, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que je fais un gros véhicule qui réceptionne de ce qui va être jeté en haut ? Ou est-ce que je crée des conteneurs qui peuvent être récupérés au fur et à mesure avec des merge blocs ? J'ai bien envie de faire le truc avec les merge blocs, mais le problème c'est que je sens que ça va faire tout bugger. Donc là, le principe serait en fait de pouvoir y poser un vaisseau-conteneur qui ferait les allers-retours entre ma base et ici, par au-dessus. Mais j'aimerais pouvoir jeter les cailloux. Donc, je réfléchis deux secondes. Bon, du coup j'ai réfléchi et je pense que je vais devoir aller chercher de quoi fabriquer... Hop là ! Donc, envoyeur tube. Et je vais avoir besoin d'un connecteur et d'un éjecteur. Il me faut des steel plate, construction. Ce que je ferai par la suite, c'est que je pense que je créerai un système de propulsion par... Merde, je vais y arriver. Un système de propulsion par... Comme là-haut là. Bon merde, là-haut, comme ça va voir. Je bug. Désolé. Alors, t'es... A priori, j'ai besoin de ça en masse. Et ça, on peut dégager pour l'instant. Ça aussi, ça aussi, j'en ai pas besoin. Je pense que je vais avoir besoin de ça aussi. Oh, là-haut. Euh, pourquoi ? Ok. J'ai un peu bugué sur ça. Sauf que c'est des interior plate, putain de merde. Euh, donc... Un connecteur... Un connecteur, c'était bon. C'est pas avec cet outil. Hop là, on se trompe pas. C'est avec celui-là. Voilà. Parfait. Donc là, il va me manquer des small tubes, des motors et des computers. Maintenant, si je veux faire ça... Des interior pipe... Interior plate, plutôt. Motor et small tube. Hop là. Alors, un small tube. Rotor... Hop là. Ça, j'en dégage. J'en ai pas besoin de tout ça. Et ça, il m'en faut... Hop là. Je vais prendre un peu plus de moteur pour être sûr. Un peu plus de tube et un peu plus... Normalement, j'aurai tout ce qu'il faut. On fait un petit détour. Hop là. Par ici, pour juste remplir. Voilà. Et... Hop là. Un, deux, trois, quatre. Et... Ah merde, par contre, j'ai fait de la merde. Euh... Est-ce que... Je vais... Il faut que je mette ça. Euh... Small... Non, convoyeur shorter. Parce que j'ai besoin... De pas tout mettre... De pas tout faire dégager. Voilà. Et... Un, un éjector. Oh. Ship éjector is not an envelope for large ship. Alors, euh... Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux mettre dessus ? Euh... Collector, éjector, connector... Ah bah c'est parce que c'est un connector. Hop là. Est-ce que ça peut être un connector. Allez go. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ah merde, j'ai oublié les computers. J'ai oublié les computers. Ouais. Donc il va manquer des computers et des constructions. Oh. Donc des computers et des constructions contenantes. Hop là. Donc... On va retourner par là assez rapidement pour... Oups. D'ailleurs... Chut, chut. Hop là. On peut se le mettre par là. Hop là. L'avantage c'est qu'il est à mi-chemin. Allez. Et j'ai dit qu'il va me falloir des computers. Hop là. Et des... Trucs pour fabriquer. Hop là. J'en ai marre de ce clignotement. Ce pourri. Ce bug de clignotement d'image. Hop là. Allez go. On finit ça. Là, je vais créer ce qu'il faut. Voilà. Parfait. Donc... Je rentre là-dedans. Donc là maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais demander au Convoyeur Shorter de... D'envoyer la glace... La glace et la pierre et le gravier, de le dégager, et de garder le reste. Donc... Quand je suis là. Inventaire. Donc... Contrôle panel. Panel. Convoyeur Shorter. Il me faut... Il me faut... Hop là. White list. White list. Et là maintenant, il me faut... Gravel. Gravel. Hop là. Il me faut... Ice. Ice. Et... Je ne sais pas s'ils appellent ça... Stone là. Stone. Voilà. Hop là. Maintenant derrière, mon deuxième connector, je vais lui demander de Collect All et de Through All. Avec une force de 2%. Et là normalement, voilà. Comme par hasard, hop là. On va lui demander de mettre un peu plus de force à la sortie. Beaucoup plus de force. Ok. Bon, du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que ça va... Ça va aller en boucle. Ah non, ça va. Alors, est-ce que j'ai... Hop là. Allez, go. Et je creuse un peu là, de ce côté. Pour être tranquille. Merde. Merde. Du coup, ça s'est remis là. Bon, c'est pas assez long. Faudrait que je le mette au moins de... Fait chier. Poing, poing. C'est marrant comment ça rebondit. Hop là. Voilà. Maintenant, je suis tranquille. Allez, go. Et là, on dégage aussi cette partie-là. Comme ça, ça ne me cassera plus les pieds. Voilà. Comme ça, au moins les rochers, ça nous laissera tranquille. Ils iront là-bas. Et ils seront bien loin avant qu'ils nous fassent chier. Bon. Du coup. Là, le plus important, c'est de regarder la quantité. OK. Là, je suis très, très full drill. Ah non. Ah non. En fait, j'ai très peu de drill full. En fait. Donc, au final, je dis ça. Mais effectivement, j'ai que les deux premières drills qui sont vides. Et ceux-là qui ont un peu de silicone. Oh putain. Par contre, en silicone, 21, 41, 31, 17, 31, 45. Pou ! Alors, ouais. Supra, méga, rentable. Du coup. Cette zone-là, c'est du silicone à l'état pur. Et magnésium, c'est pas où. OK. Silicon. Putain, je suis sur une veine de malade. Donc. C'était une très bonne chose de faire ça là. Du coup, je suis en train de me poser la question de me dire que, clairement, si j'en pose deux ou trois comme ça à des endroits bien, bien, bien spécifiques, je serais vraiment plus du tout en galère de ressources. De ressources. Sachant que là, il n'y a rien d'excessivement cher dans ce que j'ai mis. Comme je vous ai dit, tout se fabrique facilement. Voilà. Alors, oups. Ça sera encore un épisode court aujourd'hui, mais franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Je ne vous ai pas montré grand-chose. Donc, si jamais vous avez des questions particulières sur ce que j'ai fait et que je vous remonte quelque chose en particulier, si vous, vous avez essayé de reproduire cet élément mais que vous n'y êtes pas arrivé, il ne faut absolument pas hésiter à me le demander dans les commentaires. Je peux vous faire une vidéo supplémentaire, explicative, pour comprendre un petit peu mieux tout ça et comment ça fonctionne. Là, je n'avais vraiment pas besoin de toute cette glace. C'est abusé. Non, c'est cool. L'avantage, c'est qu'au pire, je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre un convoyeur bloc avec 2-3 sorties et en mettre plusieurs pour que ça sorte plus rapidement. et de toute façon, au fur et à mesure, ça va disparaître parce que de toute façon, je n'ai pas demandé à avoir autant de ressources affichées. Voilà. Un petit peu comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous souhaite un bon tout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prochèmement, et ciao tout le monde ! Merci.